... Je suis Charles Lecornet, 33 ans, né à 20 km d'ici. J'ai suivi mon cursus dans l'agriculture jusqu'au bout pour finalement être responsable dans une ferme produisant des endives aujourd'hui. Pas propriétaire tout simplement parce qu'aujourd'hui le foncier c'est un peu compliqué pour les jeunes qui démarrent. Mes parents n'étaient pas exploitants agricoles donc je suis responsable d'une exploitation qui n'est pas la mienne mais il y a énormément de gens comme ça et tout se passe très bien pour tout le monde. Donc ici vous voyez on a des très bonnes terres pour produire notre racine. Maintenant il faut savoir que c'est un combat quasi quotidien entre le printemps sec, entre l'été chaud. On a un climat favorable à la croissance de la racine on n'a pas forcément toujours les conditions favorables à nous de batailler et d'aider tout le personnel qui est là derrière pour pouvoir obtenir une racine parfaite. En fait on ne pourra jamais avoir une belle endive sans une belle racine. Donc la réussite de l'endive c'est la réussite de la racine. La réussite de la racine sur tout son processus du départ jusqu'à la récolte mais il y a vraiment l'obtention d'une racine parfaite pour avoir une endive parfaite. Il y a le bourgeon de l'endive qui est juste ici sous les feuilles et en fait la racine elle se situe ici. Voilà, tout simplement. Donc celle-ci, ça fait à peu près 8 mois qu'elle est en terre. Elle a subi tout ce qu'on a subi, la sécheresse, la chaleur. Il a fallu porter énormément d'attention, essayer de l'arroser et de passer un été très compliqué. C'est vraiment un travail rigoureux. C'est le mot, c'est la rigueur. Mais avec toutes nos équipes on a réussi et aujourd'hui voilà, on récolte le fruit de notre travail. Une belle racine pour faire une belle endive. Alors, la réussite de cette exploitation, c'est pas moi qui l'ai fait. C'est environ 45 personnes derrière vous qu'on ne voit pas malheureusement. Les tracteurs ne font rien. C'est les salariés, c'est les hommes et toutes les mains qui sont derrière. Il y a à peu près 40 personnes chez nous pour vous sortir un sachet d'endives. Forcément, vous aurez la fierté de le manger. On va la chercher dans les champs avec une machine, un tracteur. On arrache, on ramène tout ici. Comme on voit, ça s'était fait ce matin. Et une fois qu'on a ramené ses racines, tout simplement un petit nettoyage, un petit calibrage. Et on va les installer en chambre froide pour qu'elles puissent passer un petit bout d'hiver avec nous en gardant toute leur qualité, donc avec des températures contrôlées. Ici, on est tout simplement dans la chambre froide avec une racine qui est en train de faire sa dormance. Elle vient des champs, elle est mise là quelques jours et puis elle va conserver toutes ses qualités tranquillement, en se reposant. Et bientôt, on va la sortir, on va la faire pousser et ça donnera une endive irrésistible. Et ensuite, viendra le temps où on lancera la production de l'endive. On sortira ces endives de la chambre froide, on viendra les installer dans les bacs pour après partir dans la chambre de pousse. Et là, on va faire pousser l'endive sur notre racine qu'on a ramenée ce matin. Et vu la taille, le calibre, tout est formidable. L'endive sera forcément irrésistible. L'endive, c'est pas cher. Ça se cuisine très facilement. Ça a des vertus pour la santé qui sont top. Aujourd'hui, les jeunes veulent moins cuisiner, n'ont pas trop d'argent. Finalement, il faut qu'ils mangent de l'endive. Moi, l'endive, je la préfère en soupe. C'est très simple. Vous prenez une poêle, vous jetez des oignons, un peu d'ail, un peu d'endive émincée. Vous laissez cuire ça. Vous mettez un peu d'eau, vous mixez un peu de crème et c'est irrésistible. Merci. 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 Merci.